Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo de rattrapage de quelques sorties de début 2017. Depuis le début de l'année, il y a un certain nombre de films que j'ai pas eu le temps de voir au moment de leur sortie. Il y en a certains parmi ceux-là dont j'aurais bien fait un après-séance, mais j'ai pas eu le temps, donc j'ai repoussé. Entre temps, vous avez été nombreux à me demander mon avis sur certains de ces films. Donc je me suis dit, allez merde, on va se faire une petite séance de rattrapage. Et petite, c'est une manière de parler quand même, parce qu'il y a pas mal de films dans la liste. Et c'est pour ça que je vais segmenter cette séance de rattrapage en trois volets. Un premier volet qui sera dédié aux films de genre. Un deuxième volet qui sera dédié aux blockbusters et à ce qui relève de la pop culture. Et un troisième volet qui sera dédié aux films un petit peu moins facilement classables, un petit peu plus atypiques. Donc voilà. Et on commence tout de suite par le segment dédié au cinéma de genre. C'est parti. Je prends mon éternel anti-sèche, qui se casse la gueule. On va parler de Split de Shyamalan, de Grave de Julia Ducorno, de Quelques minutes après minuit de Juan Antonio Bayona. De Lost City of Z de James Gray et de Rings de F. Javier Gutierrez. Je crois que ça se prononce comme ça. Et voilà ! On part tout de suite sur Split de M. Night Shyamalan. Beaucoup de gens avaient crié au retour en forme de Shyamalan avec son précédent film, qui était The Visit, que j'avais bien aimé, mais que globalement j'avais trouvé assez surestimé. Il y avait quelques bonnes choses dedans. Il y avait aussi une réflexion assez intéressante sur tout ce qui a trait à la peur de la vieillesse, à la putréfaction, à tout ça. Un truc sur les matières très présentes dans ce film. Voilà, mais globalement c'est un film que beaucoup de gens auraient pu faire à part Shyamalan. Tandis que là avec Split, là oui, là il y a un vrai retour en forme de Shyamalan. Avec une mise en scène vraiment intelligemment pensée sur tout ce qui est faux semblant. Un postulat qui est assez improbable, mais qui est traité vraiment avec jusqu'au boutisme et premier degré. De manière assez réaliste, je vais mettre des guillemets autour de réaliste, mais dans le contexte de l'univers du film, c'est traité de manière assez réaliste. Vraiment, je me suis éclaté devant. Même le twist final, je me le suis fait spoiler, mais après je l'ai bien cherché parce que j'avais demandé à un pote, allez vas-y, dis-le moi, c'est pas grave. Il me l'a dit, ça n'a pas empêché que quand c'est arrivé à la fin du film, j'ai jubilé et quelqu'un d'autre dans la salle qui avait « Ouais, oui, c'est génial ! » Et généralement ça me fait chier quand quelqu'un fait ça, mais là, je jubilais moi aussi et je fais « Oui, je suis d'accord ». Bref, ça annonce du bon pour la suite de ce que va faire Shyamalan. Mais le truc qui m'a vraiment frappé avec ce film, c'est de constater à quel point le cinéma de Shyamalan est fondé sur un truc qui est de constamment flirter avec les frontières du grotesque. Toujours sur cette frontière très très fine, j'ai l'impression qu'il a bâti tout son style et toute sa carrière sur le fait de flirter avec cette frontière. Parfois avec bonheur, parfois beaucoup moins. Et on le voit vraiment parce que je trouve qu'en dehors de par exemple « Dernier Maître de l'air » et « After Earth » où là il a essayé d'aboutir à un rendu, à sortir de ses habitudes et aboutir à un rendu beaucoup plus lissé et bien joué mec, c'est beaucoup plus lissé, c'est pas du tout intéressant. Et bien en s'en tenant à son style, il a pu aussi bien accoucher de certains films excellents, des chefs-d'oeuvre, que de nanars. Enfin phénomène, c'est fou ce film, j'en ris encore, c'est un vrai nanar. Ça devient rare aujourd'hui les vrais nanars, donc j'ai d'autant plus apprécié que ce film existe, bizarrement. Mais c'est un film qui de bout en bout est complètement chamalesque. Il y a toutes les marques de fabrique de Shyamalan, il y a toutes ces obsessions, toute cette manière de faire, ça transpire le Shyamalan ce film. Et pourtant, c'est un énorme nanar. Donc ça montre à quel point son cinéma est fondé sur cette notion de dosage. Et ça c'est génial parce que c'est toute la partie non quantifiable de ce qui fait qu'un film est bon ou pas. Ça va juste être dosé avec plus ou moins de bon sens et d'intégrité artistique. Et c'est pour ça aussi que je trouve que Shyamalan et James McAvoy se sont vraiment vraiment très très bien trouvés. Parce que McAvoy, c'est la même chose sur le versant acteur. C'est quelqu'un un petit peu comme Nicolas Cage qui peut être capable de beaucoup de retenue aussi dans certaines de ses performances. Mais qui quand il se lâche, va dans ce qu'il appelle, enfin dans ce que Nicolas Cage appelait dans une interview, les performances baroques. Parfois ça fonctionne très très bien, comme dans Split. Parce que vraiment Shyamalan et lui sont sur la même longueur d'onde et ils savent exactement quand on peut pas trop pousser le truc trop loin. Certaines scènes dans le film où c'est à la frontière du ridicule mais ça franchit jamais suffisamment pour que ça le devienne. Et dans tout le dernier segment pourtant il y avait matière à ce que ça devienne ridicule. Mais ça reste vraiment dosé avec goût. Et voilà, McAvoy des fois ça fonctionne pas du tout ses performances baroques. Comme dans Frankenstein qui l'a fait avec Daniel Radcliffe. Oh mon dieu le surjeu dans ce film. C'est quelque chose quand même. Et là non, vraiment. Donc je trouve que Split, je vais pas en dire beaucoup plus et je vais passer la suite. Mais Split est vraiment, vraiment une réussite. Et Shyamalan a réussi à me réexciter par rapport à la suite de sa filmographie. Donc j'attends la suite avec beaucoup de patience. On passe à grave de Julia Ducourneau qui a fait énormément parler de lui. Notamment par rapport à tout ce qui est film de genre en France. La situation assez problématique du cinéma de genre en France dont j'ai déjà parlé dans les diverses chroniques. Et là que ce film puisse surgir, avoir un tel succès dans les festivals, faire vraiment parler à ce point de lui. C'est vraiment cool pour tout ce qui est représentation du genre en France. Après, ça rejoint tout ce que j'avais dit dans la chronique sur Delamorte et Delamoré. C'est compliqué de définir ce qu'est le genre. Il y a des éléments de genre dans ce film, mais pas que. C'est à la fois un film d'auteur, un film de genre, un film d'épouvante, une étude de comportement. Il est jamais totalement ça ou ça. Et c'est ce qui le rend aussi assez fascinant. Le fait est que pour moi, ça a été très compliqué de voir ce film. Même si je l'ai trouvé bon, parce qu'il m'a mis très mal à l'aise. Et le film veut m'être mal à l'aise, donc bien joué, film, j'imagine. Et ça fonctionnait, vraiment. D'habitude, j'ai pas du tout de problème avec tout ce qui est gore au cinéma, parce qu'il y a une distanciation souvent qui se crée. Même sur le gore réaliste, il peut y avoir cette distanciation qui fait que t'as pas affaire à du gore, mais à une représentation plus du gore. Tandis que là, tout ce qui a été démarche de représentation réaliste dans ce film, et notamment tout ce qui est le travail sur les perceptions, c'est un film qui est très, très sensoriel. Et c'est pour ça que, autant la réalisation de Julia Ducourneau est vraiment très bonne, il y a vraiment beaucoup de bonnes idées de cinéma dans ce film visuellement, autant ce qui m'a surtout marqué, c'est le travail sur le design sonore. Il y a un truc, je trouve, assez français dans un certain type de design sonore qui consiste vraiment à capter les sons de manière très, très proche et très naturaliste. Vraiment tous ces films où dès qu'il y a un drap qui bruise les mouvements des étoffes sur les corps, les mouvements de l'environnement des gens, tout est très, très, très présent jusqu'à en devenir presque entêtant et jusqu'à devenir parfois insupportable quand le film essaie de le pousser à ce point là. Et là, le film essaie de le pousser à ce point là. Tout ce qui est bruit de succion, d'églutissement, j'ai un vrai problème avec ça. Enfin, un problème. J'ai un problème avec les bruits de bouche en fait. Mais vraiment quoi. Par exemple, quand j'avais regardé Avalon de Mamoru Oshii, j'ai failli juste arrêter de regarder ce film au moment de la scène du resto. Je ne pouvais juste pas, c'était insupportable. C'est pour ça aussi que je crains de voir un film comme First de Part of the Mock, que je n'ai toujours pas vu. Parce que beaucoup de mes connaissances qui connaissent ce trait de ma personnalité m'ont dit « Mike, fais gaffe avec ce film ». Donc un jour, je me déciderai à le regarder, mais j'ai un petit peu mal. Mais là, avec Grave, j'ai retrouvé ça. J'ai l'impression que des fois, le micro est au fond de la gorge des acteurs. C'est un truc qui crée cette atmosphère écrasante, vraiment très immersive, du coup, sensoriellement, mais qui devient ultra oppressante. Et tous ces petits trucs de cinéma, que ce soit donc avec les mises en scène, mais aussi donc ce travail super important de design sonore, bah du coup, on le maîtrise vraiment très très bien. Après, quand on voit certaines de ses influences sur lesquelles c'est déjà exprimé, genre Cronenberg, genre Na Hongjin, le mec qui a fait notamment « The Strangers » l'année dernière dont j'avais parlé, bah c'est pas étonnant quoi. C'est quelqu'un qui a l'air obsédé par le rapport au corps dans les films. Et c'est ça, toute la dimension cinématographique aussi. C'est le déplacement des corps dans le cadre, dans l'espace. Et donc, grand bien lui en face, elle va à fond là-dedans. Après bon, la thématique du cannibalisme, symboliquement, c'est du pain béni quoi. Ça peut symboliser tellement de choses. Et je trouve ça intéressant que dans le film, le parcours du personnage principal, ça soit quelqu'un justement qui est un bisu, qui est en première année d'école de veto et tout ça. C'est une situation vraiment très difficile où elle est en perte de contrôle. Elle est juste victimisée par son statut de bisu. Après, c'est pas quelqu'un qui tombe dans la caricature d'un certain type de victime qu'on peut voir au cinéma. Et ça, c'est bien parce que le personnage est bien écrit à ce niveau-là. Il n'est pas à manichéa. Et le cannibalisme est vraiment traité comme une appropriation de l'autre au sens le plus physique du terme. Mais là aussi, du coup, au sens un petit peu plus abstrait. C'est une réappropriation aussi de toute cette perte de contrôle qu'elle a, par rapport au fait qu'elle se fait malmener par tous les étudiants un petit peu plus âgés et ainsi de suite. Donc, il y a plein de lectures comme ça du film qui se déploient. Et donc, ouais, paraît que pour Split, en fait, c'est un film qui pourrait facilement à certains moments tomber dans une forme de ridicule. Notamment avec certaines scènes avec le père et la dernière partie du film où là, ça peut vraiment très facilement partir dans le grotesque. Mais pareil, ça reste toujours à la frontière sans trop s'aventurer là-dedans. Et voilà, travail équilibré, c'est un film emmené. En fait, je me rends compte que plus que le gore, j'ai du mal surtout avec la digestion du gore. C'est ça dans le film aussi, tout le côté sensoriel. C'était comme à la fin de The Nyan Demon où... Je vais pas spoiler pour celles de ceux qui l'auraient pas vu, mais... Toute cette dimension du... On sent les spasmes, les crampes d'estomac. Ouais, ce réflexe nauseux, en fait. Tout est vraiment axé là-dessus et j'ai retrouvé cette dimension. Ah, grave. On passe à quelques minutes après minuit de Juan Antonio Bayona qui a une réputation assez incroyable, même si je suis pas sûr qu'il ait fait un très bon score au box-office. Peut-être la faute à une distribution assez mauvaise, je sais pas. C'est un film que j'ai trouvé extrêmement touchant, forcément par son propos, avec cette histoire d'un... d'un enfant dont la mère est en phase terminale de sa maladie et qui va avoir vraiment... enfin, qui a beaucoup de mal forcément à encaisser cette situation vraiment terrible. Et un monstre va lui apparaître, ça va être une sorte de récit initiatique. Le monstre va lui raconter des histoires et attendre à la fin que l'enfant lui raconte une histoire à son tour. Donc il y a tout un côté vraiment très symbolique, très fable initiatique de cet enfant qui va devoir affronter sa propre réalité à travers ce monstre qu'il a créé. Parce que le monstre, il y a aucun secret dedans, dans le film quoi. C'est une émanation de lui, de son état psychologique. Les acteurs sont vraiment très bons. Le gamin est incroyable. C'est vraiment arrivé à faire jouer ça à un gamin avec tellement de justesse, c'est... j'ai rarement vu ça, je crois. Et voilà, c'est un film qui on peut absolument pas, même quand on aime pas le film, on peut pas lui reprocher de pas avoir été fait avec le cœur. C'est un film qui transpire la sincérité, l'authenticité, vraiment... Qui a pas peur d'aller dans des dimensions assez cruelles pour les personnages, d'être très très sombre aussi dans son propos et la réalité qu'il décrit. Donc vraiment, c'est tout à son honneur. Mais c'est un film... j'y suis resté extérieur, malgré moi. J'aurais vraiment aimé l'aimer, ce film. Mais je suis resté beaucoup plus extérieur que je n'aurais cru. Et ça, c'est à cause de deux choses. La première, c'est ce que j'appellerais le programme du film. Dans la première partie, le monstre apparaît et dit aux gamins en substance. Alors, voilà, je vais te raconter trois histoires. Et à la fin, tu vas m'en raconter, toi, une quatrième. Et je conçois à quel point tout Scarcan est basé sur la construction des fables. Tout simplement, cette construction très très simple, très programmatique, encore une fois. Mais en tant que spectateur, moi, ça me laisse en fait en dehors du film. Parce que ça crée toute une zone de prévisibilité. Où, sachant ça, je me suis dit, bon, on est dans le deuxième récit. Ok, on est à la moitié du film. Bon, troisième récit. Oui, ok. Bon, j'ai compris où tu veux en venir, film. Parce que tu me l'as annoncé. Et donc, j'en venais en fait à rester complètement extérieur et attendre que ça se passe. Alors que si le film n'avait pas annoncé ça, j'aurais été beaucoup plus... J'ai besoin en fait qu'un film le laisse plus dans le noir que ça me laisse tailler mes propres repères. Et la deuxième chose, c'est la modélisation du monstre en fait. Parce que j'ai déjà été amené à le dire, mais j'ai un problème avec un certain type d'esthétique numérique. En tout cas pour les personnages qui sont entièrement animés numériquement. J'ai un souci avec ça, j'arrive pas à rentrer totalement dedans. À part certaines exceptions comme Gollum quoi. Certains miracles d'animation comme ça, où ils ont réussi à capter quelque chose qui... Bah là, qui font tomber complètement les frontières. Mais là, on est sur un autre délire. Mais là, dans le contexte de ce film, le monstre est super bien designé. Vraiment son design est très intéressant. Il est vraiment très bien animé, objectivement. Mais le fait de pouvoir l'animer aussi bien, j'ai l'impression, a encouragé le réalisateur et son équipe créative. A ne pas se poser la question de, est-ce qu'on va tout montrer ? Est-ce qu'on va laisser dans un clair-obscur ? Est-ce qu'on va créer cette dimension aussi de menaces possibles ? De fait qu'on ne peut pas concevoir le monstre dans sa globalité. J'aurais préféré ça, personnellement. Parce qu'en plus, puisque le monstre représente toutes les peurs du gamin et son émanation. Le fait de développer un sentiment de peur du gamin par rapport au monstre aurait été assez approprié, je trouve. Tandis que là, c'est pas du tout le cas. Moi vraiment sur la représentation des monstres, sur le cinéma récent en tout cas. J'en reviens toujours à un film comme Max et les maxi-monstres de Spike Jonze. C'est incroyable. Tous les monstres sont faits en animatronique. Ils sont d'un réalisme. Enfin, on peut pas vraiment parler de réalisme. Mais ils sont... A aucun moment se pose la question de, est-ce que je vais croire à ces monstres ? Ils sont là, ils sont... C'est super bien conçu, de toute manière. Mais en plus, voilà, ça leur donne une humanité, un côté vraiment en dur qui... Qui les fait fonctionner. Et il y a aussi une manière de les traiter sous un angle plus monstre apeurant. Sous l'angle plus peur enfantine. Aussi pour le fait de cacher les imperfections des animatroniques et les montrer sous certaines coutures uniquement. Et c'est une dimension qui me manque un peu dans un film comme quelques minutes après minuit. Que j'ai tout le temps envie d'appeler deux heures moins le quart avant Jésus-Christ. Je sais pas pourquoi, je suis incapable de dire correctement le nom de ce film du premier coup. Donc voilà, c'est un film que j'ai aimé en théorie. Mais qui dans les faits m'a laissé un petit peu froid. The Lost City of Z de James Gray. C'est un film que j'ai pas vu dans les bonnes conditions en fait. Parce que j'étais crevé, j'étais étalé de fatigue, je luttais pour pas dormir. Et c'est un film qui prend pas de pincettes vraiment pour amener le spectateur dans son délire. C'est un film qui est austère vraiment. Alors pour celles et ceux qui l'auraient pas vu, c'est une sorte de fresque historique autour de personnages. Fresque historique et familiale qui l'orgne aussi du côté du film d'aventure. C'est au début du 20ème siècle. Un explorateur qui s'appelle Percy Fawcett si je dis pas de conneries. En fait qui va être envoyé en Amazonie pour faire la cartographie. Et qui va découvrir les vestiges de ce qu'il croit être une cité perdue. Et au fil des décennies qui suivent, il va être amené à revenir en Amazonie pour en fait découvrir cette cité. Donc il est à la poursuite d'un rêve. Et on sait pas vraiment s'il fait ça uniquement pour redorer son blason auprès de la haute société. Parce que son père avait été mal perçu et tout ça. Donc il a un nom à réhabiliter. Et ou par goût de l'aventure. Et ou aussi par humanisme aussi pour montrer que ce que la société de l'époque appelait les sauvages. C'est pas les inférieurs du tout de l'homme blanc de la société qui est décrite dans le film. Donc le film joue sur cette ambiguïté. Ce qui lui donne un côté très ouvert et intéressant dans les interprétations qu'on peut avoir. Mais voilà c'est pas du tout un film d'aventure au sens pulp du terme qui va glamourifier l'aventure. Moi je vois ce film et je me dis putain en fait je suis content de pas habiter à cette époque. Ça avait l'air de craindre quand même. Ça se ressent au niveau de l'éclairage. Le fait d'avoir filmé sur pellicule. Toute la manière dont les personnages en bavent continuellement. Et pas uniquement en Amazonie. Je crois que la scène qui m'a le plus marqué en fait c'est quand Percy Fawcett revient dans la bonne société. Il vient faire part de ses conclusions et de sa première exploration. Et il parle à une assemblée de gens qui sont sceptiques de ses découvertes et de ses projets ultérieurs. Et en fait Charlie Hanham qui joue Percy Fawcett doit gueuler. Parce que bien entendu il n'y a pas de micro ou d'amplification bien entendu à l'époque. Mais généralement même dans les films d'époque il y a une manière un petit peu cinématographique. De faire porter la voix des personnages plus que nécessaire. Il ne galère jamais à parler à une grande assemblée sans le juste bla 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 bla. Et tout le monde entend comme par miracle. Là non même dans ce genre de petits détails on sent à quel point le personnage galère. Il doit constamment gueuler. J'avais mal à la gorge, j'avais une tension dans la gorge. Et voilà ce film en fait on sent que James Gray l'a pensé comme son Aguirre la colère de dieu. Il y avait ce fantasme de cinéma qui transpire quoi. Partir au fin fond de l'Amazonie en se faisant chier en plus avec de la pellicule. Alors qu'il aurait pu tourner de manière beaucoup plus pratique sur numérique. Non juste pour avoir ce rendu de l'image, pour avoir cette sensation. Bah vraiment d'avoir un film qui sort de tes efforts, qui sort d'une aventure humaine. Le mec on sent qu'il a voulu vivre une aventure de son côté et qu'un film en sorte ensuite. Et ça, ça me parle. Vraiment ça me parle beaucoup. Donc c'est un film que j'aurais aimé. Vraiment aimé. Mais je crois aussi que ce qui m'a laissé sur ma faim dans ce film, c'est peut-être mon côté justement assez fan de Aguirre, de Herzog. C'est qu'à un moment quand on parle de la folie d'un homme, ce qui pourrait potentiellement déboucher sur une forme de folie. Et bah j'aurais voulu que ça se reflète aussi dans la forme du film. A la fin, dans le dernier segment, on sent certains partis pris de montage notamment, qui donnent cette impression de lâcher prise. On sait plus trop si on est dans un fantasme dans la réalité. Je vais pas en dire plus pour pas spoiler ça aux gens qui l'auraient pas vu. Mais j'aurais aimé que ça se déploie de manière plus progressive dans le film et qu'on presque tombe progressivement dans cet espace mental. Tandis que là, il y a un côté beaucoup plus linéaire et assez factuel. Qui est très prenant vraiment dans son austérité et son côté sensoriel encore une fois. Mais qui m'a moins parlé dans sa manière de développer son propos. Voilà, je suis resté sur un meh, mais c'est un film qui je pense gagnerait à être redécouvert. Et enfin, Rings de F. Ravier Gutierrez. C'est une merde. Euh... J'ai besoin d'en dire plus. Non, pour développer très rapidement, y'a rien dans ce film. Y'a juste le fait de voir le bonhomme de Big Bang Theory qui s'appelle... Ah ! Qui s'appelle comment ? Johnny Galecki. Dans un rôle plus sombre. Ça c'était cool. Mais globalement, y'a une bonne idée qui est le fait de... Effectivement, si... On prend la vidéo et qu'on va essayer de l'étudier, qu'on va créer une sorte de groupe d'études où tout le monde se refile la malédiction pour survivre. Et y'avait un truc intéressant au départ. Mais... Putain, c'est... Pas c'est ça, y'a rien dans ce film. Tout est complètement cliché. Y'a pas l'ombre de la moitié d'un quart de début de tentative de désamorcer les effets. Trop cliché, créer une attente désamorcée. Surprendre quelqu'un en le prenant à revers alors qu'on espère un truc là. Y'a rien. Juste rien quoi. J'ai été consterné de bout en bout. Tout le truc du... Les hallucinations qu'est la nana. Et en fait, ça va donner juste lieu aux jumpscares les moins justifiés du monde. C'est juste une facilité d'écriture. Pfff... Perdez pas votre temps avec ce truc. Y'a même pas une tentative même d'émuler le style de Gore Verbinski sur le premier. Qui était beau parce que Gore Verbinski... J'ai pas vu son Cure for Life encore, j'y pense maintenant. Mais voilà. Sur le premier, y'avait une démarche visuellement vraiment intéressante. Y'a aussi une réflexion sur le pouvoir des images. Cette scène où Naomi Watts observe tout l'immeuble avec tous les gens qui regardent leurs écrans. Y'avait un truc qui se passait. Le deuxième était très bizarre. C'est Hideo Nakata qui venait le réaliser. On sentait qu'il en avait marre de Sadako. Samara Sadako. De la cassette qu'il en avait marre de tout ça. Il a abouti à une sorte de film d'horreur qui est pas vraiment un film d'horreur. Un objet hybride qui était très bizarre. Mais au moins qui était intéressant dans son côté bizarroïde. Et là non, c'est rien. C'est le niveau zéro du cinéma d'exploitation. C'est... Voilà donc pour ces quelques films de genre sortis début 2017. Je vous dis à très 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 vite pour le deuxième volet consacré aux Black Bass Rules. A très vite.